Galates, chapitre 5 Tenez-vous ferme donc dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez pas de nouveau empêtrés sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul vous dit, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit. Car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est redevable d'accomplir l'entière loi. Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car nous par l'Esprit attendons l'espérance de la droiture par la foi. Car en Jésus-Christ ni circoncision ni incirconcision ne servent à rien, mais la foi qui agit par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité. Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain lève la patte toute entière. J'ai confiance en vous par le Seigneur que vous ne serez pas autrement enclin, mais celui qui vous perturbe portera son jugement, quiconque soit-il. Et moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution ? Alors l'offense de la croix a cessé. Je voudrais que soient retranchés ceux qui vous perturbent. Car, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir dans ceci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci, adultère, fornication, impureté, lassivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, soumission, tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, nous provoquant l'un l'autre, étant envieux l'un de l'autre.